bonjour à tous bonjour bonjour bienvenue bienvenue en ce jour en ce jour 1 et nous sommes le 19 mai de l'an 2021 et moi je me suis réveillé ce matin où mira même le café n'a même plus d'effet sur moi je me demande boire ça pour juste pour le goût je pense que c'est pour le goût je crois que je suis devenu accro au café pas accro mais la caféine n'a aucun effet sur moi dis ça je dis rien bienvenue maillaga ma luise bonjour yana bonjour lisa bonjour j'ai dit bonjour à tout le monde il ya des moments où j'ai pas j'ai pas voilà je suis un tout petit peu bonjour yvel bon alors monday morning non pas monday morning again comme est ce qu'on dit son anglais ben il va falloir que je me mette à l'anglais définitivement parce que sinon ça va vraiment va cuire sur moi bienvenue sur la page où on ne parle que du combat en direction du 237 toute personne bonjour brigitte bonjour béto bonjour suje toute personne qui ne se suit pas les pieds avant d'entrer ici coup le risque d'être renvoyé dans ses cordes d'une façon pas très polie bonjour je suis marrant bonjour catherine bonjour marcial bonjour fille femme eh oui que les choses soient dites bonjour victoire j'ai du mal à démarrer ce matin un matin 1 2 3 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 bonjour catherine bonjour son angolo bonjour ma foufleur bonjour baudouane désormais sur cette page comme dit souvent ma chasserie bonjour n'est-il c'est une classe de 25 même ici même 25 les profs les instituts commencent à au collège juiveau au primaire 25 c'est beaucoup 22 23 24 l'enseignant la commence à dire peupeu 25 comment il a pensé à poser une autre école ailleurs donc ici je préfère que nous soyons 25 et 25 personnes qui vont aller déposer la fêle au 237 bonjour jules ah ça me va bien moi je trouve que je suis fade non le pastel ne va pas bien au black non 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 le pastel ne va pas bien même dans la mode on ne va pas porter le pastel c'est comme ça c'était pour changer bonjour blandine non non le pastel j'ai l'impression de regarder j'ai l'air fatigué là bonjour djal j'ai dit bonjour à auguste oh je sais plus bonjour francis bonjour vigèle non non regardez que la tête que j'ai en tirant quelqu'un qui n'a pas dormi je ne dors plus beaucoup c'est reparti pour un tour je me réveille tout bref là n'est pas de problème je disais donc ici désormais je préfère que nous soyons deux 25 5 ans mais pourvu que ce soit des personnes déterminées à aller déposer aux propriétaires leur combat on ne vit pas par procuration nulle part nous nous sommes tellement habitués à la médiocrité qu'il n'y a plus personne dans ce pays là pour penser les camerounais ne réfléchissent plus l'histoire de comment dire les gens meurent sur les routes il est plus cher d'avoir un mètre un kilomètre de route bitumée que de mettre des bacs ou de mettre des bateaux des navets sinon nos fleuves il n'y a pas de route que les gens circulent concrètes des voies navigables sur un pays qui nous avons combien de fleuves au cameroun allons moi j'ai oublié les cours là elles vont vous rendre compte que au lieu d'aller mourir sur la route du 200 des routes du 237 là tu peux faire à damawa de la damawa bon c'est vrai que ça fait un détour mais nous avons la sanaga qui part de la damawa et qui arrive qui va jusqu'au congono pourquoi ne pas créer de voies navigables en attendant que les propriétaires du pays deignent bien nous poser des routes nous avons des voies nous pouvons avoir vous n'avez pas vu ce qui se passe sur le fleuve c'est sénégalais vous voyez parce qu'il se passe en afrique de l'ouest il y a toute une vie sur ces fleuves là même comme là-bas eux aussi ils n'investissent pas dessus pourtant c'est un sacré c'est un sacré porte-monnaie bon sans argent vous allez me dire mais c'est une sacrée économie c'est un sacré business business touristique donc les camerounais sont assis là ils sont dans des histoires ils sont dans le prozac et les anaxes tout ce qui en dort tout ce qui ma mère m'appelle elle me parle de suivi cameroun je lui dis que maman tu veux que tu es gifle d'ailleurs elle est giflée virtuellement mais je vais gifler avec ma famille ne doit pas le lait parce que ma mère est dans le congo ça elle se voit le con elle est vieille ma mère je ne compte même plus elle à quel âge je ne compte plus ah oui ma mère approche ses 70 elle est dans le congo ça c'est question de parler aussi du combat et elle veut me parler de suivi comment je lui ai dit que maman vous avez ce n'est même plus l'audit pour vous c'est carrément les abysses c'est le noyau de la terre ceux qui vous ont donné l'argent pour gérer la covid et ce sont des mille c'est quand même des milliards on compte même plus on prononce même plus l'argent du 237 parce que les gens là ce n'est même plus les dos c'est le con ce n'est plus les dos donc vous laissez l'argent qui vous appartient vous venez voir l'argent du privé donc tu laisses les fonds publics tu vas dire aux voisins qui gèrent mal son porte-monnaie ouais c'est la plus sociale donc les comment on appelle les vous nourrissez la bête le gouvernement de Pomba a réussi à diaboliser par contre qui n'est pour rien mais là n'est pas le problème vous êtes sensé ou vous n'êtes pas sensé vous savez qu'il n'y est pas pour rien c'est tout ce qui importe on n'en a rien à foutre de ce que les têtes pensées pensent il est question qu'ils soient minorités mais si vous passez votre temps à les nourrir ah faites donc mais nous allons avancer sans vous vous pensez que nous allons vous attendre il fait un temps là on se disait que ah on attend qu'ils se calment non nous n'attendons plus vous avez vu mon commandant senti non les gars cette direction 237 et pas autrement parce que ceux qui voient c'est nous voilà donc la direction que nous donnons à ce combat là c'est 237 si tu penses 237 tu viens te connecter sur nos pages si tu ne penses pas 237 tu 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 traverses comme un maquemazou surchargé à bloc tu traverses ça c'est clair c'est net il n'y a plus de caresse dans le sens du poil les soudanais mon dieu une fille de 19 ans et ils en sont aujourd'hui à repenser la politique de leur pays nous avons un groupe d'imbéciles qui ne sont bons qu'à brailler et vous voulez qu'on fasse quoi de vous regardez que nous avons deux vies un non qui une seule vie vous êtes là vous nourrissez la bête vous nourrissez la bête et quand la bête là va vouloir vous gober comme un serpent gober un neuf vous allez commencer à dire que oh vraiment ils sont mauvais mais c'est vous qui nourrissez la bête croyez vous prendre quatre machins là au lieu de le gifler au lieu que les habitants d'une union et qu'elle est là-bas le gifle nous sommes dans les parlements nous sommes dans les parlements de quoi et avec la richesse on devrait avoir les chemins de partout et en haut et sur les eaux et sur la terre un pays les africains sont maudits il faut voir ces bacs là au congo pareil les gars n'investissent nulle part mais quand il s'agit de devenir des maréchaux de leurs vivants ils sont trop forts et les empéreurs en france nous avons des empéreurs mais les gars les gars sont restés dans l'histoire les lycées ont été créés par napoléon même si napoléon était mauvais pour les noirs napoléon était bon pour son peuple napoléon on célèbre encore napoléon aujourd'hui ce n'est pas pour rien les gars le code civil une seule personne qui une seule personne notre propre histoire afro personne ne la connaît hier talibri nous a rappelé nous a ramené tous un ouverture à nos bons sentiments voilà des choses que nous oublions mais il y en a qui vont vous dire que je suis fier de ma négritude ne touchez pas mon comment on appelle à ma 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 culture et si vous savez que ce qui est bon dans votre culture peut-être mauvais là bas c'est comme napoléon bon pour les français mauvais pour les noirs toi tu vas dire que jujube pour tes chances que l'autre va prendre jujube il fait le whisky avec tout ce que le monde doit faire c'est respecter les pratiques de l'autre on n'a pas assez tapé dessus ce qui est spirituel pour toi sert de breuvage pour l'autre la guinness au départ c'était médicament on vendait sans pharmacie aujourd'hui vous soulez à la guinness le on appelle le viagra un médicament pour conçu pour le coeur on s'est rendu compte que tous les hommes les hommes t'en a pas avec boum les hommes ont commencé à prendre le viagra pour aller au coup du temps ce qui est bon pour toi ne l'est pas forcément pour l'autre moi ma maladie est gérée par des médicaments et des personnes qui ont les épilepsies et de ceci c'est un cocktail des médicaments qu'on a conçu pour d'autres qu'on nous donne pour gérer nos paramètres vous vous êtes assis là pendant que les autres walk vous êtes dans la puce au céleri et la socellerie là on vous l'a laissé vous m'avez encore vu gérer les têtes percées là hé hé maman je vais au 237 pour poser le bébé c'est le bébé nous nous sommes la tante le 237 nous sommes les tontons l'enfant les gars quand tu donnes l'enfant le juillet quand quelqu'un te donne son enfant à garder il n'y a pas plus simple que lui dire que pardon viens reprendre ta chose viens s'il ne veut pas venir récupérer tu dis que pardon moi je suis que tata je suis que mamie c'est toi le parent récupère ta chose si tu n'es pas capable de penser à ta chose moi te dis que ma mère avait fait ça avec moi mon grand-père avait pris m'avait prise en otage ma mère a dit que tu es je demande on a fait l'enfant là ensemble donne moi ma chose allez me récupérer vous terminez pourtant mon grand-père c'était déjà il attend que je suis malade dit que pardon renvoie moi mon enfant c'était comme ça et c'est comme ça que je faisais une classe dans l'autre classe j'allais faire ça et on dit dès que mon grand-père entendait que je suis malade je suis la première de ces petites filles dès que mon grand-père entendait que je suis à part les enfants il paraît qu'il a une fille plus grande l'aîné de la famille ce serait une fille qui aime quelque part dans le sud de la france mais bon moi il parlait des enfants que moi j'ai connus dès que je toussais mon grand-père il dit pardon 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 comme s'il avait fait l'enfant avec ma mère donc mes chers fraises et soeurs nous allons sauf que prendre nos responsabilités dans l'histoire si nous n'avons pas le choix c'est comme ça quand vous aurez compris à un moment que le service après 20 heures pour l'instant ne devrait pas exister vous viendrez nous retrouvons 237 mais l'histoire là va être dépôt les camerounais vont gérer leur propre vie parce que au lieu de donner du poisson aux êtres humains il faut qu'ils apprennent à pêcher tout le monde connaît les dictons là les camerounais doivent apprendre à pêcher des camerounais on peut même se mettre en coopérative ça dit l'état est mort l'état est d'ail au 237 n'attendait plus rien de ces gens là ils sont des souris ils sont malades ils sont des clépteaux ils ne peuvent pas entendre qu'il y a des millions quelque part ils vont sauf que chief l'anneau de pouvoir a fini de ranger leur esprit oui gollum ce sont tous des gollum au 237 pour améliorer notre vie voilà la grande pluie qui ont commencé d'une façon anticipée que les gens des quartiers là commencent à déblayer leurs égouts commencent à déblayer les couloirs qu'on va prendre l'eau c'est comme ça sinon c'est vous qui allez encore vous retrouver dans ces inondations là et c'est vous qui vivez avec les moustiques anticiper moi j'ai vu des photos deux heures de pluie en consamba bon maillet j'imagine ce n'est même pas encore la grande saison des pluies j'imagine les torrents du mois d'août les voilà ils sont y en train de déblayer leur donc ils vivront moins les inondations la politique ne fédère pas tout le monde nous avons épuisé le filon là depuis longtemps certains d'entre nous vous avons dit et 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 sur le plan politique la ms nous avons épuisé le filon ce qui pouvait être sensibiliser à travers la politique c'est fait ce qui devait ce qui devait être comment dire ce qui devait se sentir concerné par le hold up c'est fait on ne peut même plus on ne peut même plus évangéliser une personne par jour c'est mort il faut trouver autre chose il y en a qui vont se réveiller là je vous dis que les habitants donc on s'en passe du moins de ce quartier là et la personne qui fait le qui a fait le lien avec moi vit en français la plate en rien ne vit pas au 237 et visite et elle est là en relation avec les chefs de quartier tout là bas pour que les jeunes se réveillent ce que nous faisons c'est pour que les jeunes finissent par regarder l'oeuvre au lieu d'aller s'assoir dans un bar attendre une bière qui finissent de s'occuper de son environnement de sa propre vie et le soir fait comme nous autres quand tu veux te détendre tu rentres le soir ma mère faisait ça non le vendredi après le boulot ses collègues et elle allaient s'assoir dans un bar là ou bien chez un collègue qui prenait ses congés couper la bière et chacun rentrait chez soi une belle semaine de travail ces jeunes là au lieu de faire 24 sur 24 au carrefour à jouer aux cartes à envier le téléphone qui est en train de passer que les gars là s'occupent de leur environnement et le soir à couper une bière personne ne va leur faire le reproche c'est comme ça que le peuple se réveille c'est ce que le 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 vp mamadou mota en train de faire au nord et vous les gens du ms on ne vous voit pas trop vous voulez tous voir grandir vos petits fils nous aussi nous aussi la première ligne de défense d'un parti ce sont ses adhérents oui les petites mains les fourmis les soldats parti c'est une terminière c'est une fourmilière même parce que la terminière n'est pas dangereuse c'est une fourmilière d'un dorsoul mais vous êtes assis là nous avons quelques rares personnes du msc qui sont fou et au moulin il ya le sénateur 2.0 demain quand il sera sénateur vraiment vous avez dit qu'il est allé à faire la sorcellerie non lui on le voit il se débrouille de temps en temps il sont aussi des trucs je dis mais il se soigne il revient à la raison c'est le seul mec du ms que moi écoute un seul parce que moi le vois sur le terrain demain s'il fait partie de ma communauté il veut se présenter comme mère je dis que pardon sénateur tu as prouvé que tu t'intéressais à la chose mais par contre il ya une grosse bande là même si j'ai toutes des brasseries dans le nez on peut pas voter pour eux demain quand le grand nord votera pour un candidat du msc les gens vont penser que c'est parce que le msc beau non ce sera parce que le un adhérent du msc aura fait du job là-haut auprès de la coude ou plusieurs communautés c'est comme ça qu'on gagne les voix il ya des américains qui sont républicains de père en fils tout simplement parce que les anciens sont tombés dedans et ont transmis parce que quelqu'un a travaillé pour eux donc quand on vient ici du moins quand moi je viens ici vous dit que voilà voilà une porte d'entrée pour que ces personnes là s'intéressent à ce qui se passe pour qu'ils s'intéressent aux politiques il faudrait qu'ils s'intéressent à leur propre vie parce que ce sont ces politiques là qui mettent en place du moins qui déterminent des politiques par rapport à leur propre vie donc s'ils ne s'y intéressent pas ils ne peuvent pas s'intéresser à ce que les politiques formes ainsi s'intéressent pas leur propre vie il faut pas se leurrer faut pas se leurrer si tu ne t'intéresses pas ta propre vie comment est ce que tu as fait pour t'intéresser aux décisions prises qui ont de l'impact sur ta vie puisque ta vie ne t'intéresse pas vous même dites moi quand ces enfants du moins ces jeunes là font des communautés comme ça oui on sait que voilà voilà telle personne qui est prête à aller ça dit aller mettre sa propre santé en danger dans les eaux usées du 237 pour déblayer un pont vous pensez que demain quand va dire à la personne là que mon gars va marcher n'ira pas marcher peut-être qu'on lui dira même pas d'aller marcher le gars met à sa vie en danger et là dedans et le tétanos et les bêtes et les dieux dedans en train de déblayer vous pensez que c'est le marché qui va dépasser la personne là ? est-ce que la personne là ça lui a traversé la tête que c'était plein de maladies ? ça ça n'intéresse pas les Camerounais quand il faut lutter ça n'intéresse pas les Camerounais la semaine dernière mon compteur s'il tremblait comme c'était tout cela je traitais les impies de la révolution les lost in je ne sais pas quoi de la révolution mon compteur s'emballait et quand on parlait des choses sérieuses il n'y a plus personne oui le soudan en est la fameuse transition dont vous parlez là vous prenez toujours le mauvais exemple voilà pour le les gars sont assis ils sont pas pressés quand dans 10 ans ce pays là va prendre son envol on va vous voyez comment ils ont essayé ils se sont assis et ça s'est téléchargé ils sont battus vous avez vu le père macron que nous accusons d'avoir dit amen au coup d'état au tchad les gars ils suivent le mouvement de la population ils suivent le mouvement de la population au tchad les tchadens sont là ils n'arrivent pas à se débarrasser mais les soudanais ils ont pris une autre démarche ils sont accompagnés par le 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 du moins par les grands de ce monde non c'était une conférence internationale venant en appui à la transition au soudan donc les gars sont assis autour d'une table ils sont assis au le soudan c'est un cameroun une partie a dit sécession une partie avait dit sécession si vous voulez que ça finisse ou qu'on coupe les bêtises on enlève les fesses du cameroun dites nous on enlève les bêtises là chacun a vu sa vie on coupe ça d'office vous pensez que nous autres on n'ira pas séjourner dans nos hommes même prendre la nationalité là-bas les gars on en arrivera dans ce cameroun on sera de l'autre côté du mur pour nous quoi moi je suis je suis citoyenne du monde j'irai vivre là où il y a la paix là où il y a des personnes sensées vous pensez que votre histoire de fier d'être camerounais là c'est cheville à mon corps c'est la nature de la possibilité de monter de descendre c'est ça qui cause un frein au peuple africain vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez c'est pas pour rien que les blancs sont arrivés jusqu'à vous vendre il y a une nouvelle série sur Amazon Prime là allez regarder c'est sur l'esclavage sur la liberté les gens qui se confortent c'est-à-dire qui se couchent sur leurs mauvaises conditions les gars sont même à l'aise jusqu'à le peuple noir n'a pas changé oui 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 ils combattent les combattants pour la liberté ça n'a pas changé mais nous avons c'est génétique mais ça ne peut pas être génétique puisqu'il y en a qui luttent puisqu'il y en a qui luttent oh les blancs sont méchants vous prenez encore vos pieds vous bozaiez pour venir vivre chez les blancs mais vous dites qu'il est méchant mais c'est la pure sorcellerie on a cherché quoi chez les blancs alors ? je suis fier de ceci je suis fier de cela oh les chrétiens oh machin bête à nos croyances mais nous sommes des âmes libres partout à Tise si j'ai envie d'être catholique je suis catholique bon sang si c'était une histoire de couleur de peau mais les gars c'est-à-dire qu'on aurait un frein à faire certaines choses on n'assimilerait pas certaines choses parce que pas de la bonne race même comme je ne suis pas une vache laitière je n'aime pas cette histoire de race là mais si tu assimiles quelque chose c'est que ton cerveau est là pour assimiler quoi ? fière d'être noir fière d'être noir dans quoi ? fière d'être camerounais dans quoi ? dans les marécages tu nages dans ta propre merde et tu es fier de ça mais c'est la puce on s'est le risque et tu es sur le blanc le blanc lui qui a assaini son environnement le système des goûts la date de le système des goûts si il date de Dieu seul sait quand mais au Cameroun 21ème siècle on n'arrive pas à faire un système des goûts vous voulez poser des maisons qui coûtent 300 000 euros mais vous ne connaissez pas les égouts les égouts sont les poubelles les enfants des Camerounes là sont épapliés par-delà le monde mais oh ce sont les choses des blancs tu vis tes enfants sont même nés certains sont même oh ce sont les choses des blancs ce sont les choses des blancs dans lesquelles tu adores vivre mais bizarrement quand tu penses à l'Afrique tu es fier d'être je ne comprends pas le fonctionnement de certaines personnes tu adores ce qui est beau ce qui est propre mais en même temps tu dis que tu es fier d'être ce peuple là qui vit dans la saleté mais c'est contre nature c'est contre nature ma mère pour nous punir faisait nettoyer les murs les gens Wandaïe mes amis Wandaïe disaient que chez vous là le meuble ne restait jamais au même endroit je dis comme si ça me dit vous devez vider toute la maison jusqu'à cirer les meubles de mademoiselle mais les gars quand on vient remettre ça c'est pas forcément la même place ou bien décider même de changer de place de canapé on vidait la maison on lavait à grand dos comme disait ma mère on défrigait moi ma mère quand on lui donnait mal à la tête elle vous attendait seulement le week-end c'était le week-end des corvées elle vous disait pas que vous êtes puni mais les gars pendant que les autres allaient à la piscine nous vous étiez en train d'astiquer elle a rendu son environnement potable elle a acheté une maison face à un morceau de terrain qui comment dire qui se désagrège elle a fait comme les blancs font ici elle a mis des briques partout elle n'a pas attendu que ce soit la SIC j'ai même entendu dire que ma caillou a acheté la maison à la SIC comme ma pauvre mère et je suis même sûre que celle de ma mère est plus grande donc à côté plus cher je dis ça je dirais c'était une parenthèse pour tu temps nous t'attendons mon frère tu as payé le prix de la liberté je vous dis que c'est parce ce n'est pas de photo récente à la SIC les enfants jouent au foot en haut ma mère leur a foutu les fleurs c'est vrai que le ballon atterrit toujours sur notre toiture mais moi elle a mis une raie comme ça l'été quand les gars jouaient au foot met la poussière de ça ma mère elle a trouvé des solutions elle n'a pas attendu que la SIC pourtant le terrain n'allait pas à nous mais il est en face de notre maison les briques qu'on aurait pu utiliser pour embellir pour faire chaps chaps elle a posé ça sur le mur pour que la terre ne conduise pour que l'érosion s'arrête elle a fait ça tout le long jusqu'au bout là si chacun avait fait sa parcelle la cité SIC serait Nyanga serait Nyanga mais non vous êtes assis là vous attendez que ça se télécharge si vous ne bâtissez pas un état fort ça ne va pas se télécharger comme vous pensez ici c'est parce que les hommes les français ont lutté et maintenant il y a des choses qui n'accordent pas aux autres quand tu veux venir toucher à leurs acquis si tu te dis parce que non 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 moi mon ancêtre a lutté pour que moi j'ai la sécu tu ne viens pas faire ta mère dessus mon ancêtre a lutté pour les congés payés tu ne viens pas faire ta mère dessus tu n'enlèves pas les congés payés tu rajoutes mais vous êtes assis là en mode sorcellerie ce sont vos frères que vous mangez vous mettez sur la table comme ça le repas vous mangez il y en a qui sont amains je vous l'ai toujours dit moi je suis amain vous qui parlez souvent des ancêtres nous on nous a blindé ne viens pas mal chez nous nous on ne connait pas la sorcellerie donc quand tu viens nous chercher là-haut c'est toi qui vois c'est retour à l'expéditeur oui que je n'ai jamais cru mais ce sont des choses qu'on nous a toujours raconté quand les ancêtres devaient choisir telle chose pour leur famille mon grand-père a dit longue vie au mien puisque mon arrière grand-père il était fils unique le seul survivant du ventre de sa mère le seul il a même dû quitter le village pour aller s'installer ailleurs parce qu'on disait qu'il y avait des sorciers là-bas du côté de sa mère que sa famille la famille sa famille maternelle des familles de sorciers jusqu'aujourd'hui c'est un truc qui tient donc le gars a pris ses pieds il allait forder sa famille quelques kilomètres plus loin et quand il a fallu nous blinder il se dit qu'on avait enterré un albinoche c'est ce qu'il se dit pour sceller ça longue vie et il nous a interdit d'aller dans les histoires de sorcellerie donc quand il voit les marabouts c'est moi il l'abst il m'a dit que non certains essayent si tu essayes c'est toi qui vois c'est psychologique tout ça donc au lieu d'être là en mode sorcellerie travaillez vos ménages nous ne pouvons pas dire que nous voulons un meilleur pays sans remettre les mains à la patte c'est impossible vous ne pouvez pas pleurer tous les jours que les gens meurent sur des routes qui ne sont pas bonnes naviguer sur les eaux fujelles créer une génération qui vit sur les eaux la nourriture pourrie dans les villages faites circuler nous sommes en occident aujourd'hui il y en a qui sont assis sur les millions il faut le foutre avec investissez ça à envoyer les barques aux 237 si maintenant vos sorcelles de frères qui sont là-haut veulent vous tordre la main disent donne moi 3 millions pour dédouaner vous les faites gicler c'est comme ça que ça se passe si tu investis dans ton pays là où il y a des imbéciles qui pensent que c'est leur part d'héritage vous les faites gicler mais qu'est-ce que vous faites ah non 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 vous les maintenez là et vous êtes les premiers à vous plaindre que vraiment pour dédouaner au Cameroun c'est Sodom et Gomorre mais vous nourrissez la bête non vous nourrissez la bête moi si là à l'aéroport tu refusais que mon sac passe je prends ça là je détruis ça là 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 je te dis tiens je sors moi si là il n'est jamais tchocot hein je n'ai pas grandi dans le tchocot la première fois où j'ai vu le tchocot c'était quand je suis reparti prendre ma caution de rapatriement au 237 ma mère j'étais fatiguée j'ai dit à ma mère qu'elle veut même plus savoir je te donne la procuration si tu arrives à récupérer je ne veux pas savoir donc pour aller signer ça elle va elle prend l'argent du timbre elle rajoute c'est 1500 il dit que 1500 elle a cherché quoi là dessus elle me dit que c'est comme ça ici le commissaire était assis lui au bar c'était pour que le gars au dernier sorti de son bar pour venir signer la procuration c'était la première fois que je voyais le tchocot comme ça j'ai dit ouais n'a ça y'a quoi avançons seulement moi c'est là l'argent que j'ai travaillé mon pauvre salaire ici de fonctionnaire toi tu es fonctionnaire 237 je viens te suppler je coupe les bêtises je prends le sac je coupe les bêtises je te laisse ça là je sors tu entres au Cameroun avec deux d'exéril les gens commencent à jeter deux d'exéril donc mes frères si vous ne voulez pas vous battre ça c'est votre problème mais le changement s'impose à nous le changement s'impose à nous et ça va se faire avec ceux qui veulent bien ceux qui se sentent concernés un italien avait dit qu'on dit que la petite vient en mangeant je commence la petite me rejoindra donc nous nous allons déposer ça 237 quand ça va tac sur vous vous irez combattre j'ai lui dit que le père Zonga avait dit qu'il faut un déluge pour que les Camerouns bougent si le père Zonga lui-même en arrive a dit qu'il faut un déluge donc il faut créer le déluge il faut créer le déluge vous à chaque seconde qui passe vous perdez un enfant 237 chaque année vous perdez une génération chaque année vous perdez une génération ah oui un élément d'une génération vous perdez les Camerounais qu'on pourrait même sauver là non non ils vont se retrouver dans ce système là vous savez ce que c'est rééduquer toute une population vous savez combien d'années il faudra pour que les Camerounais cessent de vivre de corruption il faudra déjà leur donner des salaires qui tiennent la route parce que vous ne pouvez pas dire que oh telle vie de Tchocopoutang telle a 36 000 francs c'est une fois de salaire à la fin du mois bienvenue sur la page qui ne parle que du combat en direction du 237 vos excuses de minables là ça ne tient pas la route vos excuses de minables ah le pauvre a fait que ce sont les pauvres qui vont en payer le prix mais ce sont les pauvres qui en payent le prix donc vous préférez que les pauvres en payent le prix grâce aux gens qui sont à la mangeoire autant qu'ils déterminent eux-mêmes leur seuil de paiement autant qu'ils déterminent eux-mêmes ils disent que là on va payer ce prix-là mais dans un an nous amorçons un nouveau Cameroun non non vous êtes là telle des âmes perdues à être oppressées tous les jours vraiment Dieu est au contrôle nous avons déjà entendu toutes les phrases possibles imaginables des lâches dans ce pays-là on va alors faire comment vraiment vraiment comment vas-tu grâce à Dieu Dieu est au contrôle par la gloire de Dieu van de foot ah j'ai oublié j'ai oublié oui je mange ma part avant de partir voilà épinglé je mange ma part avant de partir avec César ceux qui vont mourir te saluent ma part se passe là dans le lien mange ma part avant de partir trêve de bavardage ceux qui disent là que oh le bilan est monté descendu la 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 ça c'est ma avant de partir tontino vous êtes combien là si chacun va mettre 110 euros là-bas vous savez ce que la tontina va donner dis donc tontino je mange ma part vivante avant de partir venez pas poser les rips je ne vais pas bouffer les rips les rips ne vont pas acheter mon secueil moi je suis même prête à finir dans un secueil en carton puisqu'on va m'incinérer c'est là où la france mes fiancées mes fiancées ont disparu je ne disais rien il n'y a que mon coucou qui est toujours là Dieu le fou tu es ou non tu es toujours en train de construire notre future maison dans le nozor Dieu le fou mes fiancées ont disparu quand il faut fêter mon anniversaire mon merveilleux anniversaire il n'y a plus de fiancée Yako Yako avance la vie de l'homme ne peut pas durer vous avez dit que c'est ici mon thermomètre est ici quand tu dis que Karine tu vas finir à Bouddha moi je ne suis pas compliquée je mange ma propre dot les histoires que ce sont les tontons qui mange les frères de ma mère qui doivent manger ma dot moi je mange ma propre dot c'est comment non c'est comment ils vont manger que je fonce dans le cerveau tu vas à l'école avec il y en a même qui disent que nous avons eu les chaos grâce au pouetou ok mais les gars les gars je suis arrivé j'ai le bordeau grâce à mon pouetou et tu dis qu'on va me doter c'est mon oncle qui va bouffer je bouffe ma part avant de partir et ce sera le 10 le 10 juin mon merveilleux anniversaire en direct moi je vois ça comme ça vraiment le rêve de ça je suis en train de rêver un genre un genre mais je sais qu'il va être déçu mais je rêve quand même avant je rêve d'un merveilleux anniversaire comme je rêve d'un meilleur Cameroun rêver ça exister la famille ne rêvez pas ne rêvez pas n'imaginez pas le Cameroun parce qu'on vous dit là comme vous voulez le changement mais dans votre tête vous n'imaginez même pas le nouveau Cameroun pas du tout parce qu'il y a des Camerounais qui meurent pourtant nous avons les solutions pour qu'ils cessent de mourir d'une façon stupide on a des solutions mais quand nous nous retrouvons même face un problème un problème à résoudre d'une façon intelligente nous tombons sur les kérosènes des personnes comme Kérosènes qui viennent à parler fort mon dieu cet homme là voulait être le calife à la place du calife nous tombons sur les kérosènes qui vont aller au 21ème siècle au lieu d'acheter un bateau d'occasion vont aller vous faire la pirogue même sur la vraiment sur la Sanaga je ne vois plus ce genre de pirogue ça c'est vraiment la pirogue de famille du pirogue oui oui les familles de pirogue ça c'est vraiment ce sont des reliques le genre là il a fait fabriquer ça au 21ème siècle et vous êtes assis là il y en a qui m'ont dit que ouais Kérosènes sera président dans ce pays il a les moyens de sa politique tout ce que Kérosènes veut lui c'est avoir son million venir en bain de temps en temps prendre un peu de poids le reste là ne gère pas comme moi pour mon village mais je cherche le plus beau je cherche le plus beau je prouve à mes voisins que voilà je donne envie on ne peut pas te respecter si tu n'as rien que les autres envies c'est comme ça ce bas monde comme ça ce bas monde on te casse ça du poil parce que tu as quelque chose que les autres envient moi on dirait une pirogue je suis désolé moi je suis du côté de la Lecoune qui a hérité du pont des allemands et le pont là il est increvable donc quand les enfants de ce coin là vont se décider il faut juste bitumer la route mais le pont là est increvable quand les gars vont commencer à tomber dans la Lecoune ils vont se réveiller là ils vont aller chercher l'argent qu'ils vont les mettre dessus parce qu'il arrivera un jour où la voiture leur propre voiture va finir dans la Lecoune j'ai vaut il y a des trous dans le pont le pont sur la Sanagala est-ce que vous savez qu'on l'a réhabilité de de comment dire de justesse il était un truc oublié vous l'étiez là pour le faire revivre un tout petit peu on est venu nous mettre les statues de Ndjoundjou surtout qu'on devait même dégager de là je dis ça je dis rien c'était le directeur du jour j'attends toujours ma part dans le lien il mange ça vivant la personne qui n'est pas contente saute comme ça et pas autrement j'y suis j'y reste jusqu'à la gare il n'y a que la mort qui va me décrocher de là il n'y a que la mort et pour moi pour arriver n'importe quand donc quelque part je joue à l'auto je joue à la à la roulette russe je me dis que je pourrais partir avant que certains énervé ne veuillent en finir avec moi donc ton ton nom dans le lien les amis mettez pas les dos moi aussi je veux un grand anniversaire avant les daï avec César ceux qui vont mourir te saluent je dois même manger ma part avant on ne parle qu'à est-ce qu'on a dans le ventre et encore si si moi je vais partir avec ma part plus on va m'insinérer sans m'embaumer dis ça je dirais allez la famille m'k'amour à tout le monde vous avez vu la position vous avez vu ma position ma part est virtuelle il ne faut pas venir chez moi chez moi avec belligérance je suis quelqu'un de gentil mais je suis gémant il ne faut pas l'oublier donc quand tu me trouves dans ma gentillesse et que tu veux en abuser ça dit moi c'est automatique je me retrouve habituellement dans cette position je n'ai jamais bagarré de ma vie la seule fois où ma main s'y a touché un autre c'est parce qu'il avait mangé son orange il est venu il s'appelait comment on l'appelait même encore Amadou non c'était pas Amadou un nom qui y ressemble il l'a attrapé comme ça il avait plaqué son orange là comme ça après l'avoir sucré il dit qu'attends moi mon petit je comptais même en fait je comptais sortir de la salle de classe avec lui lui de l'autre côté du mur il l'a attrapé par la fenêtre comme ça il dit attends moi comme si je pouvais je pouvais l'entraîner avec moi j'allais m'oublier qu'il était face à la fenêtre il fallait juste que j'enjambe mais ma bouche c'est c'est vous qui voyez c'est vous qui n'aimez pas les injures j'injurais alors et j'insulte donc ne vous invitez pas dans ma démarche ne vous invitez pas dans ma démarche je ne m'invite pas c'est bon je ne vous gère plus je vais le redire ici tous les matins je ne vous gère plus vous voulez vous noyer noyer vous noyer vous parce qu'une personne qui sait nager qui décide de couler c'est que la personne a décidé de se suicider non c'est votre vie elle vous appartient il n'y a pas le droit de vous tuer mais vous avez le droit de vous suicider donc quand tu arrives avec belligérance dans mon affaire c'est que tu veux que je te renvoie dans tes cordes donc et verbalement je peux faire preuve d'une violence inouïe là je ne fais même rien et moi je vous dis ça comme ça il ne fait rien je suis calme je suis de ceux qui croient en l'humanité je suis fondamentalement je suis même une calme maladive mais quand tu viens me chercher nous sommes nombreux nous ne nous connaissons pas mais il y en a qui commencent à faire des dissertations sur les autres nous ne nous connaissons pas mais il y en a qui font des développements tu regardes la personne comme elle dit que toi et moi est-ce que nous nous sommes même déjà assis pour couper de l'eau ensemble non 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 désormais là j'ai décidé pour l'instant là juste à ce que le combat soit sur les rails au 237 je ne vous gère pas et ne venez pas ne venez pas à moi tant que chacun reste dans ses deux carrés il n'y a pas de soucis mais si tu traverses mon rubicon comme disait l'humoriste français là il ne fallait pas m'inviter tu vas te retrouver en mode si j'aurais su je n'aurais pas venu que ce soit clair pour tout le monde nous ne sommes pas là pour rigoler je préfère qu'il y ait zéro personne ici comme disait mon commandant hier et que vous soyez tous sur le terrain 237 nous ne sommes pas là pour faire amis amis non pas du tout donc direction 237 direction 237 pour ceux qui veulent venir en aide aux habitants de Nkonsamba pour qu'ils déblaient leur canot contactez Henri de la Borde contactez Henri de la Borde elle vous dira à qui c'est le Momo je répète la main gauche il y a des moments où la main gauche n'a pas besoin de savoir ce que la main droite fait Henri de la Borde nom de code ici vous la contactez elle va vous dire à qui envoyer le Momo au 237 pour qu'ils puissent acheter ne serait-ce que des bottes des cirées des pelles des perches moi je dis ça je dis rien après chacun voit midi à sa porte je suis ce mal pour communiquer allez Mkmo la famille donc manger ma pomme j'essaye de il faut que je perde un peu de poids j'essaye d'arrêter le sucre c'est fort dans moi heureusement que je ne suis pas de mauvaise humeur parce que très souvent quand tu sais de manger du sucre tu veux voilà voilà la famille Meijer à mon Nicole Meijer allez à demain vous avez vu que faites de goûter parce que je me fiche pas mal de ceux qui n'est pas en direction du 237 rien à foutre j'ai fait ma part vous avez vu que les sardines il y a des sardines qui sont il y a des sardines même qui sont dans le japa maintenant alors voilà vous cherchez ma soeur j'ai jamais oublié son nom vous avez vu ma soeur Mkongo ma soeur Mkongo elle est quelque part dans un trou je lui ai dit qu'il y a la patrouille dans le combat si elle fait la patrouille va seulement venir la déposer comme ça que voilà l'impie qui est encore recommencé voilà l'impie qui est encore recommencé aller au front il y a un moment pour prêter les impies et il y a un moment pour aller déposer le combrot 237 donc moi je traite la sardine tant que la sardine comprend que nous ne sommes pas là pour cultiver la haine de l'autre après c'est son tribaliste dans un meilleur Cameroun c'est la loi qui va les gérer notre devoir est de couper le sang et de couper le sang ils peuvent le dire mais il ne doit pas être audibles on ne combat ce genre de maladie que pas grâce aux lois quand ils vont recevoir des amendes et qu'ils vont taper dans leur porte-monnaie ils vont se ils vont se calmer de même de même donc mon frère Paul Chuta mais vraiment merci pour le sacrifice merci Marcaillou nous sommes ensemble Marcaillou moi je l'absoie nous sommes ensemble un meilleur Cameroun est possible et je ne sais pas où vous allez vivre dans cette nation moi je ne dis rien nous on ne va pas vous pousser en exil nous on ne va pas vous pousser en exil mais je ne sais pas dans quel point du 237 vous allez vivre parce que le Cameroun va sauf que changer vos bouées de sauvetage vont disparaître et on verra ce que Marcaillou la voisine de ma mère va faire au fait Marcaillou le moment venu éventuellement si tu veux revendre ta maison tu nous dis avec plaisir qu'on va te la racheter a pris le temps malchance Marcaillou ce que tu as fait à Paul Chuta l'enfant de quelqu'un Marcaillou vous voyez dans la justice du 237 condamné pourquoi on ne sait même pas deux ans pourquoi pour diffamation maman Sarah au Cameroun autant voler les milliards bonjour Dieu le fou j'attends toujours ma dot je n'ai pas encore vu ta ligne d'investissement je n'ai pas encore vu ta ligne d'investissement mon dernier anniversaire j'avais 18 ans j'ai décidé de fêter celui-ci dont Dieu le fou en dehors de notre maison que tu es en train de poser dans le nozot il ne faut pas t'éloigner de Bali parce que moi je suis de Bali il ne faut pas t'éloigner je veux faire coucou à ma soeur comme ça quand nous serons vieillis en plus c'est ma grand-mère elle porte le nom de ma grand-mère elle dit que Oma Oma il est un bambin vite dit toi le fou ça veut dire que grand-mère tu vas bien nous mangeons ensemble à midi Oma c'est comment oui oui ma soeur et ma grand-mère non je veux juste à côté de là dans Bali là même tu poses seulement notre maison par contre on te met l'ascenseur mais c'est tana la chaise qui fait moi je suis ya vieille je suis cassée elle finit dans une chaise roulante donc tu mets l'escalier le monte-escalier c'est tana où tu nous poses une maison plein pied mes jambes me lâchent de plus en plus il faut pas me voir là comme ça c'est parce que j'ai décidé de ne pas laisser mon corps me tuer mes jambes de plus en plus me font voyager donc j'attends seulement la petite ligne d'investissement dans le lien pour mon merveilleux anniversaire maman j'ai de l'eau j'ai de l'eau à la bouche je t'ai de l'eau j'ai de l'eau étonnet de plus la petite ligne